Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Salut les terriens, bienvenue sur la chaîne, je suis Quentin et sur cette vidéo on va voir ensemble ce qu'il s'est passé cette semaine au-dessus de nos têtes. Mais avant d'attaquer l'actu, aujourd'hui je voulais remercier le sponsor de cette vidéo, Surfshark VPN, qui soutient le journal de l'espace depuis deux ans maintenant. Un VPN, si vous l'ignoriez, c'est un outil informatique qui a plusieurs fonctions et qui vous permet notamment de modifier votre adresse IP en faisant croire que vous vous connectez depuis un autre pays que celui dans lequel vous vous trouvez réellement. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien je vais vous donner deux exemples. Le premier, imaginez que vous souhaitiez réserver un billet d'avion ou un hôtel. Eh bien le fait de passer par un VPN comme Surfshark, ça peut vous permettre d'obtenir un meilleur tarif qui varie en fonction du pays depuis lequel vous commandez. Eh oui, c'est toujours bon à savoir. Deuxième exemple, Surfshark VPN vous permet aussi d'accéder à tous les contenus internet disponibles dans n'importe quel pays dans le monde sans être bloqué par votre localisation. Ici, par exemple, sur les plateformes de streaming comme Amazon Prime ou Netflix, eh bien vous pouvez regarder tous les films et les séries qui sont disponibles aux Etats-Unis ou au Canada comme sur cet exemple et pas chez vous d'un simple clic en faisant croire que vous vous connectez depuis là-bas. Pour les accros aux séries, c'est toujours top. Avec le code ESPASS, vous pouvez bénéficier d'une offre exclusive Surfshark de trois mois supplémentaires gratuits. Le lien pour en profiter est dans la description de la vidéo. Et encore une fois, un grand merci à Surfshark de soutenir l'émission. Allez, on passe à l'actu, je vous souhaite un très bon journal de l'espace. Peu importe le regard que l'on porte sur la conquête spatiale, il faut se rendre à l'évidence, historiquement, la principale motivation à se rendre dans l'espace a tout d'abord été militaire. Souvenez-vous du premier satellite artificiel, Spoutnik, lancé le 4 octobre 1957. C'était avant tout une démonstration de force de l'URSS qui, bien qu'inoffensive, a bel et bien effrayé le peuple américain et ses dirigeants, en passant toutes les 98 minutes au-dessus du territoire américain et en émettant ses célèbres bip-radios. 66 ans après, la loi de programmation militaire française pour la période 2024-2030 est en cours de débat à l'Assemblée nationale et au Sénat et on constate que la part du spatial est de plus en plus importante. On peut bien sûr le regretter, mais l'espace n'est plus vraiment un lieu pacifique, c'est pour cela qu'il est devenu vital de garantir le bon fonctionnement et la disponibilité permanente de nos infrastructures spatiales militaires, mais aussi bien sûr civiles et scientifiques. Cette loi prévoit 413 milliards d'euros investis sur 7 ans dans nos forces armées, dont 6 milliards consacrés au renforcement de l'action de la France dans l'espace. Aujourd'hui, vous le savez, nos armées sont devenues extrêmement dépendantes aux systèmes spatiaux et comme je le disais, l'espace est désormais identifié comme un lieu de conflit, comme les autres, avec l'apparition de risques nouveaux comme la destruction de nos satellites militaires ou de nos infrastructures de lancement. Il est donc devenu nécessaire de déployer des systèmes défensifs, mais aussi offensifs afin de tenir compte de la menace spatiale de pays comme la Chine ou la Russie, mais également de nos alliés, les Etats-Unis, qui ne cachent pas de mener des activités d'espionnage à l'encontre de la France. La loi prend également en compte la part de plus en plus importante du New Space et des nouveaux acteurs du spatial qui sont clairement amenés à devenir des acteurs majeurs dans le fonctionnement des forces armées dans les prochaines années. Grâce à leurs petits lanceurs, faciles à mettre en œuvre, elles seront capables d'apporter une réponse rapide à des besoins de surveillance qui évoluent très rapidement. En clair, l'armée a aussi besoin de réactivité, ce que les gros lanceurs institutionnels classiques comme Ariane 6 ou même Vega ne sont pas en mesure de lui apporter aujourd'hui. Voilà donc pour les grands principes, mais concrètement, que contient cette loi ? Premièrement, il est prévu la création d'un centre de commandement, de contrôle, de communication et de calcul des opérations disposant de moyens inédits pour piloter les activités spatiales militaires. Deuxièmement, la création de deux satellites patrouilleurs Gator appelés Yoda, les prototypes d'une nouvelle génération de satellites qui seront capables de surveiller les objets géostationnaires. Ce programme, on en a déjà parlé, c'est la réponse française à la multiplication d'actes inamico contre des satellites français, notamment militaires. On ne connaît pour l'instant que peu de choses sur ces satellites de 10 à 20 kilos, on sait juste qu'ils seront placés en orbite géostationnaire de sorte qu'ils pourront protéger la constellation de satellites de communication militaire sécurisée. Les fameux Syracuse de 4ème génération, dont justement le premier exemplaire, Syracuse 4A, sera lancé ce 16 juin par la toute dernière Ariane 5. Puisqu'on parle de Yoda, il est également prévu de développer des lasers en orbite. Il s'agit du projet Flamme, mais aussi depuis le sol avec le laser Bloomlaze. Ses capacités devraient être opérationnelles avant la fin de la décennie. Alors oui, vous l'aurez noté, ces deux programmes de développement de lasers au sol et en orbite sont clairement des armes, même si elles sont officiellement présentées comme étant défensives pour protéger les satellites français en orbite. Quand on sait que la Chine et la Russie seraient sur le point de finaliser des armes lasers pour détruire à distance des satellites espions, on comprend mieux le besoin urgent de disposer d'armes équivalentes qui pourraient peser sur la scène internationale. Tout cela en tout cas ressemble clairement à la guerre des étoiles voulue par Ronald Reagan dans les années 80 et abandonnée suite au manque de menaces vraiment réelles à la fin de la guerre froide entre les deux superpuissances. Alors bon, même si la guerre dans l'espace n'a pas encore officiellement commencé et qu'il n'y a pas eu de destruction volontaire de satellites ennemis ni apparemment de mise en orbite d'armes offensives, la France estime qu'il est nécessaire de se préparer à mener des opérations militaires dans l'espace dans les prochaines années et que ne rien faire serait un aveu de faiblesse vis-à-vis des autres puissances spatiales. Cependant il y a aussi un autre aspect que cette loi n'aborde pas et qui selon plusieurs experts aurait été nécessaire pour permettre aux nouveaux systèmes spatiaux de s'auto-défendre et pour le coup les rendre beaucoup plus difficiles à atteindre par les forces ennemies. Techniquement, il s'agirait d'équiper les satellites de systèmes d'esquive et de capacité de mobilité et d'agilité bien supérieures à celles dont il dispose aujourd'hui. Bien qu'actuellement la scène spatiale publique et notamment tous les sujets dont je vous parle dans le journal de l'espace soit monopolisée par la course à la lune entre la Chine et les Etats-Unis, la militarisation de l'espace a bel et bien commencé et devient tout aussi importante si ce n'est plus que la composante aérienne, maritime ou terrestre. Bien sûr, les budgets militaires spatiaux français sont sans commune mesure avec ceux de la Chine ou des Etats-Unis mais ils ont le mérite d'exister sachant que l'argent consacré à tous ces nouveaux projets de pointe aura aussi toutes les chances de profiter aux projets civils dans un futur proche. Quand la NASA s'inquiète, croyez-moi c'est rarement sans raison et plus particulièrement s'il s'agit du plus grand programme spatial de ce siècle, Artemis. Le retour d'hommes et de femmes sur la Lune prévu en décembre 2025 après cinq décennies d'absence est un sacré défi technique et repose sur une collaboration très étroite entre l'agence spatiale et plusieurs partenaires privés dont SpaceX fait partie. Le problème ici, c'est que la version lunaire du fameux Starship, le HLS, est au centre de la stratégie de la NASA et il est très loin d'être au point. Ce retard n'est un secret pour personne, l'explosion spectaculaire du premier vol d'essai de la fusée géante n'a pas arrangé les choses, même s'il était attendu et que l'entreprise met les bouchées doubles en ce moment comme on peut le voir ensemble chaque mercredi dans le journal de la Starbase, et le report de la mission Artemis 3 que l'on redoutait commence lui à se profiler à l'horizon. Bon, il faut dire que les retards sur le Starship font désormais planer un sérieux doute quant à la capacité de SpaceX à fournir dans les temps une fusée lunaire opérationnelle. Surtout que comme vous le savez, on parle ici d'un vol spatial vers la Lune à l'aide d'une fusée d'un genre totalement nouveau, pas question donc pour la NASA de prendre le moindre risque. En résumé, il ne reste que deux ans et demi à SpaceX pour construire et effectuer plusieurs vols de tests avec sa HLS, y compris un vol d'essai sans équipage sur la Lune. C'est bien évidemment très court, même quand on s'appelle SpaceX, et ça risque d'être très très chaud côté calendrier, surtout que la version orbitale de base est encore loin d'être au point. Mais s'il ne s'agissait que de ça, ce serait bien évidemment trop facile, de nouveaux défis techniques vont aussi devoir être menés, comme celui du transfert des ergols liquides d'un Starship à l'autre en orbite. Cette capacité, vous le savez, est essentielle, car pour aller sur la Lune, le HLS une fois en orbite autour de la Terre aura besoin d'être ravitaillé par plusieurs versions citernes du Starship, et à l'heure où je vous parle, ce ravitaillement en vol, là aussi inédit, n'a pas encore été testé, et soyons honnêtes, si cela venait à ne pas fonctionner, la NASA devra trouver une autre solution. Les efforts remarquables de SpaceX pour tenir le calendrier sont impressionnants, mais 30 mois paraissent bien trop justes pour cocher toutes les cases, car faire voler la plus grosse fusée du monde en orbite basse, c'est certes une tâche complexe, mais il y a encore tout le reste. Tout d'abord, comme je vous le disais, ce vaisseau devra aussi démontrer qu'il est capable d'être ravitaillé dans l'espace, mais aussi de s'arrimer à la future station orbitale lunaire Gateway, même si ça n'est pas prévu pour la mission lunaire Artemis 3, d'accueillir un équipage, de se poser verticalement sur la Lune, de réussir à en repartir, et le tout sans manquer le rendez-vous orbital avec la capsule Orion. Et oui, ça commence à faire beaucoup de cases à cocher. Ce qui est certain par contre, c'est que dans son principe de développement itératif, avec les tests et les destructions de nombreux prototypes, qui avaient si bien réussi pour créer la Falcon 9, le Starship progresse également, mais trop lentement aux yeux de la NASA. C'est justement ça qui inquiète fortement Jim Free, le grand patron de l'exploration spatiale à la NASA. Pour lui, il reste un nombre considérable de lancements à valider, ce qui n'est pas compatible avec le calendrier Artemis. Bon, cela dit, je vais quand même mettre un petit bémol à tout ça, on pourrait penser que tout le timing repose sur les épaules d'Elon Musk, ce qui, soyons honnêtes, est très loin d'être le cas. Il ne faut pas oublier également tous les déboires passés de Boeing, le constructeur de la fusée SLS, qui ont causé des surcoûts et un retard de plusieurs années sur Artemis 1, et qui pourraient se reproduire, sachant que les contraintes de fiabilité pour un vol habité sont très sévères. Concrètement, plus question pour la NASA de laisser passer la moindre petite défaillance technique pour un vol lunaire hautement symbolique et médiatique. C'est d'ailleurs le cas en ce moment avec la capsule Starliner de Boeing, qui n'en finit pas de rester cloué au sol. Pour finir, c'est aussi l'équipement emblématique des astronautes qui pourraient lui aussi tout chambouler au niveau du calendrier. La fameuse combinaison lunaire développée par Axiom n'est pas encore opérationnelle pour le moment, bien qu'un prototype ait été présenté il y a quelques semaines. Au travers de toutes ces difficultés, il est assez évident que la stratégie mise en place par la NASA sur son programme Artemis est bien plus complexe qu'Apollo, et que le moindre grain de sable dans les rouages industriels pourrait décaler la date visée d'Artemis 3. Mais attention, 2026, qui est l'année retenue par la NASA, c'est encore loin, et il semble plus urgent de s'inquiéter du respect du calendrier d'Artemis 2, qui partira l'année prochaine, avec cette fois un équipage autour de la Lune. C'est avant tout de la réussite de cette mission que dépendra la suite du programme lunaire américain. Il faut bien avouer que le design des capsules spatiales, que ce soit Orion, Crew Dragon ou même Starliner, ne nous fait plus vraiment rêver, puisqu'il est quasiment identique à celui des missions Apollo, avec un retour sous parachute, certes efficace, mais très loin du concept de l'avion spatial. Alors, sommes-nous condamnés à ne plus jamais avoir la chance d'observer un engin du style de la navette spatiale américaine se poser en douceur comme un avion sur une piste ? Eh bien, pas si sûr, car le Dream Chaser, une sorte de mini-navette dont on a parlé plusieurs fois dans le JDE, refait parler de lui, avec cette fois un premier vol prévu vers la fin de l'année. Héritier du prototype HL-20 réalisé par la NASA en 1992, il est fabriqué par la société Sierra Space et aura la lourde responsabilité de ravitailler la Station Spatiale Internationale jusqu'à sa désorbitation en 2030. Dans quelques années, il sera utilisé pour rejoindre la station orbitale Reef qui sera développée en collaboration avec Blue Origin et Sierra Nevada Corporation. Le vol du Dream Chaser est prévu sur le deuxième lancement de la nouvelle fusée de ULA, la Vulcan, actuellement en préparation pour son vol inaugural. En 2017, il avait été envisagé d'utiliser Ariane 6 pour lancer le Dream Chaser, mais comme vous le savez, la nouvelle fusée d'Ariane Group n'est toujours pas opérationnelle. On se donne donc rendez-vous aux Etats-Unis à la fin de l'année pour le vol de ce petit avion spatial qui s'annonce déjà sensationnel. Le 31 mai au matin, la Corée du Nord a fait décoller une nouvelle fusée pour placer en orbite un satellite espion, ce qui n'a pas manqué de déclencher une alerte en Corée du Sud. Ce tir, qui a duré 6 minutes environ, s'est par contre soldé par un échec à la suite d'un dysfonctionnement du lanceur, mais à aucun moment la fusée n'a menacé Séoul. La Corée du Nord avait d'ailleurs informé qu'elle réaliserait ce tir à partir du 31 mai. Le décollage a également déclenché une condamnation des Nations Unies et des Etats-Unis, car selon les résolutions internationales, la Corée du Nord a été sommée de respecter les accords et de ne pas réaliser de tir balistique. Il y a une semaine, la Corée du Sud avait de son côté réussi un nouveau tir orbital de son lanceur KSL-V2 mettant en orbite cette satellite. C'est une très bonne nouvelle qui est venue de la NASA le 5 juin 2023. La mission Psyche, qui avait rencontré l'an dernier quelques déconvenus, est de nouveau bien sur les rails. L'agence spatiale américaine, dans son point d'étape, a révélé que la mission progresse de façon remarquable. Les préparations pour le lancement sont d'ailleurs en bonne voie. Sauf coup de théâtre, le décollage aura donc lieu en octobre 2023. Nous savons que le travail n'est pas terminé, a tempéré Nicola Fox, administratrice associée à la direction de la mission scientifique de la NASA. Cependant, elle a apprécié l'évaluation positive donnée par la commission d'examens indépendante sur les efforts déployés pour redresser la barre. L'astéroïde Psyche, pour rappel, intéresse beaucoup les astronomes, car sa structure est manifestement riche en métaux. On table sur une composition mêlant du fer et du nickel, mais d'autres éléments pourraient aussi s'y trouver. C'est pour ça que Psyche a gagné le surnom de « monde de métal ». Souvenez-vous, en juin 2022, l'agence spatiale américaine avait dû renoncer à un départ de la mission pour l'année en cours, et une commission avait alors été mise sur pied durant l'été pour rendre ses premières conclusions en novembre. Des problèmes avaient alors été décelés, nombreux sur la conduite du projet, la charge de travail, les procédures de vérification, ou sur la qualité de certains logiciels. L'annonce de la NASA cette semaine vient donc balayer tout ça, c'est une excellente nouvelle. Cette semaine, SpaceX était en liesse. Ce mardi, c'était le 200ème atterrissage de l'étage inférieur d'une fusée Falcon 9. En 10 ans, le fait de récupérer le premier étage d'un lanceur c'est devenu une évidence pour tous les acteurs du spatial, y compris ceux qui n'y croyaient pas. Cerise sur le gâteau, le Falcon 9 est aussi devenu le lanceur le plus fiable au monde. Le meilleur exemple de l'engouement pour le réutilisable, c'est la Chine, qui va transformer une grosse partie de sa gamme de lanceurs, y compris les plus gros, pour les rendre eux aussi réutilisables. Cette semaine, dans l'actu, on a aussi pu découvrir une photo du prototype du futur drone Dragonfly qui ira survoler les océans de méthane liquide de Titan, l'une des lunes de Saturne. Ce prototype est important car il représente le premier jalon de cette grande mission de la NASA qui est sous la menace de restrictions budgétaires. Sur cette photo, on se rend bien compte que la taille de l'engin est bien plus importante comparée à celle du petit hélicoptère martien Ingenuity. Merci d'avoir suivi l'actualité spatiale avec le journal de l'espace. J'espère que je vous aurai encore une fois appris plein de nouvelles choses. Et bien sûr, merci aussi au sponsor Surfshark d'avoir soutenu l'émission. Vous retrouverez tous les détails de leur offre en description de vidéo. N'oubliez pas, comme toujours, le pouce de YouTube et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les terriens ! Sous-titrage ST' 501